Bonjour à toutes ces fois, aujourd'hui je vais vous parler d'Omar Blanadjoub, artiste méritant et sacré en revenant. Omar Blanadjoub est connu pour sa mort, tragique, à la prison de Gorée en mai 1973, sous la présidence de l'Opulsé d'Arcèlement. Autant cette mort mérite d'être interrogée dans les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, demeure trou, et autant elle a également figé, aussi bien dans le temps que dans l'espace, notre rapport au parcours de ce militant et l'artiste. La trajectoire d'Omar Blanadjoub est en effet très intéressante à étudier, tant à naviguer entre plusieurs pays ouest-alien, tels que le Niger, le Mali, le Sénégal, et à passer une partie importante de la société en France. C'est ce que j'ai tenté avec mon frère Christophe Bonne, de produire dans cette carte, de ces mouvements et de ces trajectoires principaux. L'Omar Blanadjoub est aussi très intéressant à prendre en compte quand il est porte-entrée sur une période de bouleversement profond, de changement structurel, qu'étaient les années 1960, que l'on peut appeler les années 1960 révolutionnaires. Une période de transition majeure, après les indépendances africaines, de dizaines de pays, du jeu colonial français, britannique, belge, et une période également de désillusion d'une jeunesse du monde entier, face, précisément dans le contexte africain, à l'autoritarisme, grampant de nouveaux États indépendants, mais également d'autres causes, telles que la guerre, dans le cadre de la lutte contre la guerre du Vietnam, l'ingérence américaine du Vietnam, je veux dire, qui a commencé aux États-Unis, qui s'est tendue à travers le monde, ou encore la lutte contre le racisme, telle qu'elle s'est opérée en Afrique du Sud, toujours nominée par une minorité blanche dans les années 1960, ou encore aux États-Unis, à travers la lutte contre la séparation raciale, qui même après 1964 et la proclamation du Seven Rights Act, n'a pas pour autant indiqué les inégalités entre blanc et noir dans la société américaine. On peut également penser aux luttes contre l'autoritarisme, ici au Sénégal, lors de notamment les événements de 1968, mais aussi en Amérique du Sud, en Amérique centrale, précisément au Mexique, ou en Europe le reste, en Ticoslovaquie avec le printemps de Prague. Finalement, les luttes en Europe, notamment en France par exemple, contre le capitalisme et le modèle consumériste occidental, de manière plus générale. Cette communication est donc nourrie de recherche, que je mène depuis 2018, depuis plus de deux ans, et se nourrit d'écrits non encore de pied, d'Omar Bonadio pour lequel j'ai pu avoir accès, aux témoignages de ses contemporains, ainsi qu'aux diverses travaux universitaires sur la terre. L'enjeu de cette communication est donc d'étudier son parcours militant, ainsi que de retracer son œuvre artistique qui est déconnue. Goumar Bonadio est né au Niger en 1946, où son père, un médecin, avait été transféré depuis Dakar pour sentiments petits français par l'administration colloquiale française. Après plusieurs années passées à Niamé, ou plus précisément à Dosso, la famille Bonadio autour du Sénégal, et au tournant des années 50 jusqu'à la fin des années 50, Bonadio qui passe son enfance, avant, à la fin des années 50 et de manière durable, à partir de 1960, quelques mois après l'indépendance politique du Sénégal, que la famille sociale en France. C'est donc à Paris que Goumar Bonadio passe ses études, passe son adolescence, intègre la classe préparatoire Louis-le-Grand en 1964, et puis ensuite l'école d'Hermaine-Sotélie-Lé-Saint-Pleu en 1966, où il y mène des études et des philosophies. C'est dans ce contexte que Bonadio prend part, au moment de mai 68, la mobilisation étudiante à Paris. On le voit ici, à votre droite, dans une manifestation à Paris, et plus précisément lors de l'occupation de la Sorbonne, le 14 mai 1968, au côté du militant Daniel Colmettit. La mobilisation de Bonadio fut également artistique à l'époque, puisque un an avant sa participation à la mobilisation de mai 68, il avait participé au tournage en tant qu'acteur jouant son propre rôle, c'est-à-dire un étudiant marxiste Lénie Desmois, du nom du camarade X, dans le film de Jean-Luc Godard de la Chinoise. L'année suivante, en déplacement à Londres, il assiste au tournage du film de ce même réalisateur, « One Plus One », qui était une superposition d'images d'enregistrements de l'album « Begles-Bankway » du groupe d'Europe britannique, du Rolling Stones, ainsi que d'images du « Black Panther Party », plus précisément du « British Black Panther Movement » installé à Londres. Et cette place de la musique, que l'on peut retrouver à travers « One Plus One », était centrale dans la vie de Bonadio, pourtant il s'était initié au jazz au milieu de cette années 1960, à travers un de ses oncles qui habitaient à Paris, et avait initié l'écriture d'un manuscrit sur la nouvelle musique populaire, c'est-à-dire le rock'n'roll. Il avait utilisé les Stones, ou la plus bonne musique populaire, dans laquelle il retrace la genèse de ce courant, de ce genre musical populaire de la années 1960, et qu'il retrace notamment aux racines noires de la musique afro-américaine. Explicé du territoire français en octobre 1969, l'on a dû rentrer au Sénégal, dans un pays qu'il ne connaissait au final au quotidien très peu, depuis un peu près une saine d'années, ayant passé son adolescence à Paris. Il s'insère notamment devant des groupes militants, tel que le mouvement de la jeunesse marxisténaniste, avant d'en être exclu assez rapidement pour divergences idéologiques, tant il s'était adonné à plusieurs courants idéologiques, notamment de la gauche, il s'était intéressé notamment au maoïsme, à l'anarchisme, au situationnisme, ou encore au trotskisme, mais sans se fixer dans une idéologie. Il élabora également à l'époque le projet de l'Unité de la Fille au Bavre, dans lequel il écrit dans ses notes personnelles, « Avant de jouer dans un quartier, il faudra en connaître les habitants, s'implanter parmi eux, notamment parmi les jeunes. L'autre théâtre ira sur les lieux de rassemblement de la population, marché, cinéma, stade. C'est forcément de donner à chaque thème, à chaque situation, à chaque personnage, une dimension africaine. » Le retour à Paris, après la levée de sa maison d'expulsion, à l'automne 1970, avec notamment l'intervention du président Saint-Gord, au vu des agissements, le gouvernement indien, mais de l'ensemble des mouvements de gauche de l'époque, qui était contraire à la clandestinité, a préféré voir le militant et artiste en dehors du territoire. C'est un événement qui le poussera à se radicaliser, en février 1971, qui est la visite du président français Georges Bourguideau au Sénégal. Quelques semaines avant cette visite, un groupe, qui a plus tard été appelé le groupe des incendiaires, pour avoir mis feu, notamment avec une partie du sofrigage français de Dakar, décida de porter une tentative d'attentat contre le portège de Georges Bourguideau. Et avant d'avoir pu passer à l'acte, le groupe fut arrêté, il condamnait de grandes peines de prison avant de cinq ans de prison à la perpétuité. Parmi ce groupe, figurait deux des frères de Robert N'Dioux, du nom de Robert N'Dioux, et c'est à l'annonce de la condamnation de ces deux frères, qui décidait de plusieurs amis, d'entreprendre un terrible de formation à la lutte armée. C'est ce qui le mena, notamment en traversant l'Europe avec l'Orient Express, et à travers la Turquie, d'arriver juste en Syrie, dans lequel il se forma à la lutte armée, au manuement des armes, jour comme nuit, et nourri de pincets, de thé et d'olive, pendant deux mois, l'on est déserté dans le camp du Fatah, de Bethlehem, aux côtés notamment de Guerriero-Séritréen, et de Finaï-Palestinien. Au bout de deux mois, le groupe se redirigeant vers Alger, qui était alors capitale de la Révolution mondiale, c'est-à-dire un centre d'une grande partie du mouvement de libération à l'époque, en tentant, à travers une aide du Black Black Party, qui est envers un droit international, de se rapprocher du Fonds de Libération Nationale Algérien, pour bénéficier de leur soutien logistique, dans une tentative d'enlèvement de l'ambassadeur français à l'État qu'ils avaient prévue, en échange de leurs camarades au Fonds. Une session au sein du Black Black Party, auquel d'ailleurs, Blondin Diop et un de ses amis, assistent à l'apport direct, les forçant à reconsidérer leur stratégie, et après, une escale à Conakry en Guinée, ils se remobilisaient au Dubois-Bacourt, où Blondin Diop avait une maison familiale à l'ambassadeur. Après des mois de mobilisation, on essayait de revoir leur stratégie de plan d'évasion de prison de leurs camarades emprisonnées. Le groupe fut arrêté à la fin du mois de novembre 1971, à la veille d'une visite du président Senghoro-Balé, qui était la première du chef d'État sénégalais depuis l'éclatement de la Fédération du Mali en 1960, et le coup d'État militaire sur le président Boudibault-Guitain en 1968. Des notes d'ailleurs de l'ambassade de France au Sénégal attestent de leur surveillance de prix. C'est alors qu'ils sont incarcérés dans les cellules insalubles, sans douche, ni ventilation, les commissariats de Bamako, avant d'être extradés vers le territoire sénégalais en février 1972, et jugés pour atteindre la sûreté d'État à trois années de prison, en mars 1972. C'est depuis Gorée que Omar Mounadjouf et son camarade, du nom d'un lieu de ça, dit Paloma, sont incarcérés. Les conditions, elles sont rudes, torturées et courantes, et les intercations entre détenus et gardes militantiaires étaient assez fréquentes, étant donné que les détenus avaient droit à une demi-heure de cours le matin et une demi-heure de cours l'après-médite, c'est-à-dire 23 heures de détention sans lumière du soleil. C'est sans doute que l'étour d'une des intercations entre des rues et un pays d'anciens de Omar Mounadjouf perdit la vie. Et la nouvelle pour moi, le 11 mai 1973, à l'époque, dans les rues de Dakar, on entendait Omar et moi. Les autorités sénégalaises infirmières de Omar Mounadjouf s'étaient suicidées en publiant notamment dans les sommets qui suivirent le livre blanc sur le suicide de Omar Mounadjouf. Dans la feuille, la famille contesta cette mention officielle. Le père de Omar Mounadjouf, Ibrahim Mounadjouf, médecin, fit une analyse du corps de contredopsie et attesta le coup reçu au niveau de la NUC, au niveau de la région de l'Hilbert, asséné par une matraque et porta plainte contre l'X, ce qui mena à l'ouverture de l'enquête menée alors par le juge Moustapha Thorey, doyen des juges d'instruction du tribunal devant l'aspect de Dakar, qui, de passage à Gorée, consulta la main courante, c'est-à-dire le registre de la prison et fit voir d'une irrégularité, c'est-à-dire qu'au moment de l'Hilbert, selon un entretien qu'il avait donné à la Gazette en 2009, s'était évanoui la semaine précédente sa mort. L'infirmier de Lille avait été appelé par le gardien-chef de la prison, il fait état du corps inerte et appela à une évacuation directe au papillon spécial de l'hôpital de Dantel de Dakar, sachant qu'on était alors à progrès, c'est-à-dire de Lille, à 3-4 km de Dakar. Le gardien-chef refusa et au fil de ses singularités dans la main courante, le chou Sapatourel décida d'inculper deux ou trois gardes réunitancières qui étaient présents au moment du fait et au moment d'inculper le troisième qui fut décési de l'affaire, qui fut promu d'ailleurs à une position plus épée, mais comme il l'explique dans cet entretien, c'est une promotion de sanctions et l'affaire est restée à quelques mois plus tard par un nouveau juge à une ordonnance d'un compétence. Dès l'énormement de la mort de Margot Nadjou, dans les années qui suivirent, déjà, il y a eu évidemment des choros compositions du grève important dans les rues d'Aka, dans les jours qui suivirent, rappelant le caractère militant et artiste de Margot Nadjou, des poèmes ont commencé à être écrits, des pèses du théâtre, des morceaux de médias. On pense notamment aux morceaux de Mélanie Mombasson d'Eglou Lembrogli qui a ensuite été repris par le musulien Séguina Kisawad dans une chanson titrée Afrique qui sera d'ailleurs censurée dès sa sortie en 1978. L'effort de la remobilisation le plus récent est celui du Badako Bankshot, un groupe de graffeurs sénégalais au niveau du quartier de Sacré-Cœur à Naka qui a été érigé quelques semaines avant la mort de l'infro-verdicain George Floyd asphyxé par un policier blanc et il peut promener à police aux Etats-Unis et dans lequel on voit aux morts de Margot Nadjou tenant non l'intendance situationniste comme on le voit dans la photo d'introduction de cette présentation mais l'ouvrage de l'historien Hamzat Boukari Ababa Afroca Unite aux côtés d'un militant congolais qui est également mort dans des conditions extrêmement troubles dans un incendie de sa maison à Kinshasa ainsi qu'au côté du savoir sénégalais charitageant et de la figure abolitionniste Harry Todd cette dernière image nous pose nous interroge sur la permanence de ces figures la volonté de remobilisation de ces figures parmi les jeunesses qui on peut faire des liens avec les années 60 et également désillusionnées face aux défaillances notamment des structures publiques face à l'absence de perspectives et donc on peut tâcher de faire des liens entre la volonté de remobiliser ces figures du passé dans le présent tant peut-être les enjeux se rejoignent merci merci Merci.